Génération Soccer vous est présenté par Puma. Toujours plus vite avec Puma. Et par les magasins Soccer, Sport, Fitness. Ici Goran Bratic, bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer. Cette semaine, nous débutons en force avec nul autre que l'un des meilleurs joueurs de la MLS, le milieu terrain vedette de l'Impact de Montréal, Nacho Piatti. Pour le segment des joueurs de la semaine, on reçoit nul autre que l'attaquant étoile de l'Impact de Montréal et de la MLS, Ignacio Piatti. Comme vous allez le constater, le technicien argentin est très relax et généreux en entrevue. Je suis en compagnie de Nacho Piatti au centre Nutri-Lay de l'Impact de Montréal. Bienvenue à Génération Soccer, Nacho. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bien, bien, très bien. On aimerait au début parler un peu de ton enfance. On sait que tu as grandi en Argentine avec tes parents qui étaient agriculteurs. Est-ce que tu travaillais sur la ferme de tes parents? Comment a été ton enfance? Ah oui, mon père est agriculteur, pas moi. Moi, je voulais jouer au foot. C'est mon père qui m'a porté pour tous les clubs en Argentine. Je suis très content que mon père était derrière moi, porté dans les clubs en Argentine pour jouer au foot, que j'aime ça. Nacho, comme on le surnomme, a pendant longtemps été un grand fan de Gabriel Omar Batistuta. Batistuta est considéré comme le meilleur buteur de l'équipe argentine après Lionel Messi. Oui, oui, j'ai un idole. Quand j'ai allé à Rome, en Italie, pour 15-20 jours, c'est Batistuta qui m'a porté. C'est mon idole. J'avais 15 ans, 16 ans. Aller à Rome, lui, c'est un idole là-bas. Et après, pour moi, j'étais tous les jours avec lui. C'est très bon. Tu as également brièvement joué avec Saint-Étienne dans la Ligue 1. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en France de jouer au soccer là-bas? J'étais très bien, content d'aller là-bas. Mais après, le football, c'est un peu difficile. Parce que c'est tout à une touche, deux douches. Et pour moi, c'est un peu difficile. Moi, j'ai voulu garder le ballon et tout ça. Mais l'expérience, c'est bonne. J'étais un an là-bas. Je n'ai pas joué beaucoup, mais c'est très bon d'être avec un grand joueur. Évidemment, nous ne pouvions pas nous empêcher de demander à Nacho s'il préfère son expérience dans la francophonie, en France ou au Québec. Justement, on aime beaucoup se comparer, nous, les Québécois et les Français. Est-ce que tu préfères jouer ici, à Montréal, ou l'expérience en France, tu penses que c'était également spécial? À tous, j'aime la ville, j'aime jouer ici. On parle souvent des spectateurs en Argentine, des fans qui sont un peu cinglés, disjonctés. Est-ce que ça se sentait, quand tu étais sur le terrain, que tu avais la pression derrière absolument de performer? En Argentine, tu ne peux pas sortir dans la ville, tu ne peux pas faire rien là-bas. C'est fou. Parce que tu perds deux matchs, trois matchs, et tu ne peux pas sortir. Quand tu perds ou quand tu fais un match qui n'est pas bien joué, on commence à siffler, c'est fou là-bas. La formation nationale de l'Argentine a connu beaucoup de succès dernièrement, mais malgré le succès, il y a eu énormément de critiques, même que Lionel Messi, pendant un moment, a décidé qu'il ne voulait plus jouer. Est-ce que tu penses que les critiques sont trop sévères envers justement la formation nationale? Oui, c'est trop, c'est trop. Parce qu'ils sont arrivés à trois finales. Ils ont perdu les trois, mais ils sont arrivés à la finale. Ça, c'est le plus important. Je ne sais pas si tu es au courant, l'Argentine a gagné la Coupe du Monde de futsal dernièrement. Oui, oui, j'ai regardé les derniers matchs. On était à Orlando, nous, et on regardait les matchs. C'est très bon de gagner, parce que c'est la première fois il y a beaucoup de clubs de joueurs qui jouent à futsal. C'est très important pour l'Argentine. J'ai regardé et j'ai fait les compliments, les félicitations à l'équipe. Quand tu es arrivé ici avec l'Impact en MLS, au début c'était un peu plus difficile, mais depuis tu es vraiment devenu un des meilleurs joueurs de la Ligue. Qu'est-ce qui a changé? C'était quoi qui a fait la différence au niveau de l'adaptation? Si, quand j'arrivais, je jouais pas beaucoup de matchs parce que j'ai porté une blessure en genoux. Après, je m'habituais à la Ligue, à l'équipe. C'est toute l'équipe qui m'a aidé pour serre le joueur que je suis. Et après, je suis content d'être ici. Être l'un des grands attaquants de l'Amérique, c'est une chose. Mais jouer avec l'un des plus grands de la planète, c'en est une autre. C'est quoi de jouer avec une légende comme Didier Drogba? Je n'ai jamais pensé de jouer avec lui. Quand j'ai venu ici, ils ont parlé que peut-être d'arriver à Didier Drogba, je dis non, je pense pas. Mais quand il est arrivé, je suis très content, je suis une très bonne personne. Quand on a la chance d'avoir une entrevue avec Nacho Piatti, il faut lui demander comment est-ce qu'on fait pour devenir un grand attaquant. Comment on fait pour améliorer justement sa technique et jouer comme toi? Finalement, Nacho, dernière question. C'est la question que tous les partisans de l'Impact veulent savoir. Est-ce que tu te vois encore rester longtemps ici avec l'Impact? Oui, oui. Moi, il me reste un an de contrat. Mais je suis content d'être ici. J'ai seulement un problème, que c'est mon père, que lui, il n'était pas bien de santé. Mais c'est seulement ça, dans ma tête, que des fois, je dis, OK, je retourne à l'Argentine. Mais sinon, je reste ici pour 5-6 ans. Merci beaucoup pour cette entrevue, Nacho. Et félicitations pour ton français. C'est vraiment très apprécié ici de voir que tu as pris la peine d'apprendre la langue locale. Et on espère... On te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison. OK, merci beaucoup. Moi, j'aime le français. J'aime parler aussi. Pardon, si j'ai dit quelque chose mal, mais c'est bien d'apprendre pour parler. Mais je dis merci à toi, à tous, pour l'interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En peu de temps, Ignacio Piatti est devenu l'un des meilleurs attaquants en Amérique du Nord. Mais il y a plus important encore. Nacho est désormais un vrai modèle de réussite pour nos joueurs et joueuses qui veulent atteindre le plus haut niveau. Selon plusieurs de ses coéquipiers, il est un exemple pour son éthique de travail sur le terrain, comme pour son attitude vis-à-vis des fans. Après la pause, nous sommes au nouveau championnat de la Ligue Excellence du Québec. L'équipe de Génération Soccer s'est déplacée du côté de Laval pour voir ce qui se passait avec le nouveau championnat de la Ligue Excellence du Québec. La Ligue de développement Excellence est un nouveau championnat de la Fédération de soccer du Québec qui a vu le jour en 2015. Les meilleurs joueurs et joueuses de nos programmes de sport-études s'y sont récemment affrontés et nous en avons profité pour rencontrer plusieurs acteurs importants du développement du soccer québécois. Pourquoi il y a eu un besoin de créer cette Ligue? Les jeunes s'entraînent sur 180 jours d'école et d'avoir des matchs officiels, on est dans la compète dans le fond, donc d'avoir ces matchs-là qui arrivent, qui nous permettent aussi de les voir jouer entre eux, c'est un moment vraiment intéressant et je pense que le besoin était marqué depuis un bout de temps et là la Fédération a réussi dans le fond à officialiser cette Ligue-là. Les joueurs U14 du Centre-National et de l'Impact de Montréal étaient aussi sur place. Il y avait donc bien évidemment une appréhension de la part de plusieurs. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces équipes-là, l'Impact et le Centre-National, puissent dominer année après année le tournoi? Bien, l'Impact et le Centre, c'est des jeunes de secondaire 3 qui sont dans une Ligue où ils sont majoritairement des secondaires 4-5. Donc l'écart physique à cet âge-là, des fois, est important, ce qui fait que non, les jeunes de l'Impact l'année passée étaient dans la Ligue et on trouvait intéressant de pouvoir venir se mesurer avec des plus vieux parce qu'au Québec, comme ce sont les meilleurs qui sont au Centre et à l'Impact, bien de trouver des adversaires de leur âge, de leur retard, ce n'est pas évident. Pour les entraîneurs, les joueurs du Centre-National et de l'Impact de Montréal ne représentent pas de menace car l'objectif ici est vraiment de développer les joueurs. Le résultat dans le classement pour cette Ligue-là, ce n'est pas important. C'est vraiment axé sur le développement de joueurs et pour la possibilité d'avoir une détection. Donc, qui domine, ça devrait être normal en tant que tel, c'est ce qui devrait arriver. Donc, non, on n'a pas peur de ça au climat. Durné-Jean, qui est l'entraîneur-cadre de la région de la Mauricie, affirme que l'existence de la Ligue-Excellence est absolument nécessaire pour développer les joueurs qui viennent des régions. Donc, pour maintenir un bon niveau, c'est très important pour nous une ligue comme celle-là. Ça nous permet justement de voir d'autres niveaux, voir d'autres régions, donner l'opportunité aux jeunes qui n'ont pas cette opportunité-là, surtout à l'automne-hiver, on n'a pas de ligue pour pouvoir jouer. Donc, de pouvoir jouer ici, justement, en sport-étuel, c'est très important pour nous pour qu'ils puissent justement se développer et exceller aussi en tant que tel. Pour la région de Québec, cette nouvelle ligue a toute son importance. Nous, dans notre cas, à Québec, c'est important parce que nous, on a le projet d'avoir une équipe semi-pro l'année prochaine à Québec. Donc, le sport-étude, c'est un outil qui nous permet d'évaluer nos joueurs. Puis l'objectif, c'est d'éventuellement, dans les 4-5 prochaines années, avoir une grande majorité de joueurs du Dynamo qui font partie du sport-étude. Donc, la ligue, pour nous, ça nous permet de nous mesurer aux autres. Ça nous permet aussi de mettre en pratique des choses qu'on fait à l'entraînement. Puis ça nous donne une bonne évaluation du travail qu'on fait. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation du tournoi? Bien, c'est super parce que, premièrement, on a des bonnes installations. Les gens des équipes du Québec sont là, de la fédération sont là à faire des évaluations à chaque match. On voit que c'est bien encadré. C'est déjà plus sérieux que l'année passée. L'année passée, c'était notre première année où on faisait vraiment... on testait la ligue. Et cette année, on voit déjà qu'au niveau de l'intensité, les joueurs veulent gagner. Et on joue vraiment pour essayer de finir premier pour aller au championnat à la fin et remporter la coupe. L'une des très belles surprises de cette journée de championnat fut de rencontrer l'ex-vedette de l'Impact de Montréal, Eduardo Sebrango. L'ancien buteur emblématique qui était à la tête de l'équipe U14 de son ancien club a pris le temps de nous parler un peu. C'est une belle expérience. Pour moi, c'est une bonne opportunité. Je connais le club très bien. Mais non, je suis content de travailler avec les jeunes. À quel point est-ce que ça t'apporte un plus d'avoir été joueur avec ce club-là, avec l'Impact? Oui, ça a aidé beaucoup parce que je connais très bien le club. Je connais la philosophie, la mentalité. Les jeunes qui jouent contre vous sont plus grands et plus costauds, ça, ça apporte quelque chose à vos joueurs de jouer contre eux? Oui, c'est pas facile parce qu'ils sont plus vieux, ils sont plus rapides. Mais on le savait, on a essayé de les préparer pour ça. Côté mental, côté physique, côté tactique aussi. Mais pour nous, c'est une bonne opportunité pour U14. Celui que tout le monde surnomme Eddie dans le milieu avoue qu'il travaillait très fort pour s'exprimer dans les deux langues. Tu fais bilingue avec les joueurs, anglais et français? Oui, je dois faire les deux. Je dois faire les deux, mon français, c'est pas bon, mais j'ai essayé. Oui, on fait les deux, anglais et français. Mais ton français est très bon. Oui, c'est amélioré. Oui. Selon les dires de plusieurs entraîneurs présents, il était grand temps que la Ligue Excellence fasse son entrée sur la scène du développement du soccer québécois. Il sera très intéressant de revenir voir l'évolution de ce nouveau championnat dans quelques années. Après la pause, on vous présente une authentique Ligue de quartier qui commence à faire jaser. Andrea Puzzo est en quelque sorte un entraîneur qui se spécialise auprès des jeunes joueurs de talent qui jouent dans les parcs à Montréal. Nous avons rencontré ce personnage unique et sa nouvelle Ligue de quartier. Cette semaine, nous vous présentons un deuxième topo sur la route bien spécial avec une authentique Ligue de quartier. Il s'agit de la Ligue de développement Soccer 11. Vous allez voir qu'il y a vraiment du talent dans les quartiers de Montréal. Voici l'organisateur Andrea Puzzo. J'ai coaché plusieurs années les clubs fédérés et je m'étais aperçu que la plupart du temps, le plus gros problème que j'avais, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient jouer mais il n'y avait pas les moyens de jouer. Puis partout dans le monde entier, le sport est gratuit. C'est juste en Amérique qu'il faut que les enfants payent. Puis lorsque je parlais avec les jeunes, dans le temps, je coachais les clubs fédérés, ils me parlaient toujours des matchs dans le bled, des matchs entre eux dans le bled. J'ai voulu créer ça en faisant des championnats réellement de quartier. Ils proviennent de différents quartiers, à peu près 10 quartiers. On en a de Saint-Laurent, de quartier-ville, de Parc-extension, de Villeray, de Mercier, à ma chaîne. On en a d'Anjou. On en a également de Côte-des-Neiges. On a une petite équipe, le U13, qui vient de Laval. Beaucoup de jeunes, plus de trois quarts des jeunes ne jouent dans aucune équipe. Premièrement, c'est une question, vu que c'est gratuit, totalement gratuit, ça ne leur coûte rien. La Ligue de développement Soccer 11 a fait un partenariat avec les académies JMG en Europe. C'est donc ce modèle de développement qu'on applique ici pour encadrer les joueurs. La philosophie, c'est philosophie JMG. Premièrement, les U13, ils jouent à quatre. Les nuits 15 et 8-17, ils jouent à sept. La raison, c'est qu'on joue sur un terrain beaucoup plus petit, donc les joueurs vont toucher beaucoup plus au ballon. Ça les force aussi à jouer beaucoup plus le ballon au sol que toujours les longues balles aériennes. Ils touchent à peu près quatre à cinq fois plus le ballon par match que sur un terrain 11. Puis lorsqu'on parle des tout-petits, quand on fait des 4-4, eux touchent à peu près dix à douze fois plus un ballon sur un terrain 4-4 que lorsqu'ils jouent du 9 contre 9 ou du 11 contre 11. Ça nous permet aussi de voir la créativité de l'enfant. L'autre gros avantage aussi qu'on a, c'est que dans une situation comme ça, tous les enfants participent. Qu'ils soient bons, qu'ils soient moins bons, t'es obligé de l'utiliser parce que l'espace est restreint puis à ce moment-là, on fait jouer tout le monde. L'une des premières choses qui retient l'attention, c'est que les plus jeunes joueurs s'entraînent du pied. Et en plus, ça semble vraiment faire leur bonheur. Dans la philosophie de JMG, c'est qu'on a beaucoup de niveaux techniques à développer. Et le jeune, avant d'avoir le droit de porter ce soulier, il faut qu'il ait accompli tous ses niveaux techniques de jonglage, de passe, de dribble, etc. Et à ce moment-là, il est apte à jouer avec des souliers. C'est aussi une question de touche de balle, juste le contact du pied, comment bien toucher le ballon, que ce soit l'intérieur du pied, l'extérieur du pied, la semelle. Les enfants sont les premiers qui enlèvent leur soulier un coup qu'on a commencé. J'ai des jeunes, j'ai des gars dans le parc extension, des fois on joue au parc jury contre des grands, les jeunes, ils veulent jouer nu-pied contre les grands qui jouent avec des crampons parce qu'ils s'aperçoivent, ils sont beaucoup plus à l'aise, ils touchent au ballon, ils ont un plaisir, ils jouent vraiment au ballon. La Ligue de quartier d'André Apodio a reçu un bon gros coup de pouce de la part de l'Impact de Montréal afin de pouvoir tenir son championnat pendant toute la saison. Nick, en arrière en rencontre avec M. Saputo, il nous a dit écoute, nous, on peut vous prêter pour cette année quelques semaines, on peut faire un essai, puis ils nous ont prêté courtoisie, on a eu huit semaines ici le terrain synthétique qui sont appréciés par nous et extrêmement appréciés par les enfants. Andrea reçoit aussi l'aide de d'autres acteurs du milieu du soccer comme Jean-Robert Toussaint qui oeuvre depuis longtemps comme entraîneur. Oui, du talent, il y en a ici, du talent à revendre. Je pense que dans les ligues fédérées, on a un type de joueur, mais dans les quartiers, je pense que ces jeunes qui n'ont pas d'argent, qui veulent jouer au ballon, qui veulent simplement s'amuser, nous amènent quelque chose de différent. Je pense qu'à la base, ils ont quelque chose de beau à voir, et je pense que dans leur créativité, c'était exceptionnel. Je crois qu'il faut pousser, aller chercher des jeunes dans les quartiers, ceux qui n'ont pas de sous, ceux qui veulent simplement s'amuser et développer des habiletés qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors, la ligue soccer développement, c'est avant tout ça. Et maintenant, voici les principaux intéressés. Bon, ça fait environ deux mois que je joue dans la ligue ici, soccer 11, puis je trouve vraiment que la ligue soccer 11, c'est vraiment quelque chose de bien parce que ça nous permet de jouer au soccer gratuitement. Ce que je retrouve ici, c'est juste que comme il y a quand même beaucoup de personnes impliquées, les personnes s'y sont beaucoup impliquées, le mode d'organisation est vraiment bien. Le soccer 11, ça représente beaucoup car c'est gratuit, on joue presque tous les jours et l'été, il y a beaucoup de pratiques. Les jeunes, on est là, on aime ça, c'est très bien l'ambiance. La ligue soccer 11, je me représente beaucoup de choses parce qu'il m'a appris à jouer, à jouer collectif, faire des passes, donc ça fait beaucoup de choses pour moi. Pour Kababa, c'est Andrea qui est le plus important. Andrea, pour moi, ça représente beaucoup de choses, je ne peux même pas dire, c'est tellement beaucoup que je ne peux pas dire. On joue vraiment beaucoup de matchs, ça c'est bien parce que dans les autres ligues, on doit payer cher et on joue un match par semaine. Je pense que ça m'a aidé à plus se verrer comme dans mon jeu, puis ça m'a beaucoup aidé pour m'améliorer en défense, comme parce qu'on joue avec différentes personnes qu'on ne connaît pas. Ça représente beaucoup pour moi, ça fait déjà presque neuf semaines qu'on joue ici. C'est vraiment un plaisir pour nous, c'est gratuit, il y a vraiment du bon niveau de jeu, on aime ça, puis c'est vraiment une chance qu'on a de jouer avec des gens comme ça, qui nous écoutent, qui nous aident et tout ça, c'est vraiment un plaisir. Andrea a un point de vue bien élu au sujet du soccer québécois. On peut être en accord ou en désaccord, mais dans ce commentaire, il nous raconte la réaction qu'ont eue les gens de l'Académie JMG lors de leur première visite au Québec. J'entends des entraîneurs, j'entends des coachs qui disent que c'est la culture, c'est les enfants qui n'ont pas la passion. Dans tous les sports, on sort des champions du monde. En ce moment, les deux dernières années, les deux premiers draft choice de l'NBA, c'est des joueurs de basket, on a des joueurs qui jouent au baseball, on a des joueurs qui jouent au football qui vont partout aux États-Unis des bourses d'études. Au soccer, c'est le sport numéro un, on sort à rien. Ils sont venus ici, ils ont été impressionnés par les infrastructures, ils ont très peu de pays qui ont vu ça sur la planète, couvert, je les ai emmenés voir des jeunes un peu partout, ils ont vu le niveau de jeunes ici, puis ce qu'ils ont vu ici, c'est la même chose qu'ils vont en Europe à l'âge de 10, 11, 12 ans. À contre, ce qu'ils ont remarqué, c'est quand on va voir des matchs de 16, 17, 18 ans, le talent du 10, 11, 12 ans a été perdu. Alors, c'est pas l'enfant qui a perdu le talent, ça doit être dans la structure, ça doit être dans la formation. Andrea Poudio est un personnage coloré qui a ses propres opinions bien à lui. Encore une fois, on peut être d'accord ou pas. Et bien sûr, ses opinions n'engagent pas l'impact de Montréal. Il reste que sa ligue de quartier a toute sa raison d'être pour les 200 joueurs qui la fréquentent, car sans cela, la majorité d'entre eux ne pourront pas jouer dans une ligue pour laquelle il faut payer. Et cela soulève plusieurs questions. Combien de jeunes talents au Québec n'ont pas d'argent pour jouer au soccer? Et s'ils ne peuvent pas payer pour jouer, comment est-il possible de voir leur talent? Une chose qui est certaine, c'est qu'ici comme ailleurs, il y a réellement du talent caché dans nos quartiers. Après la pause, comment revenir au jeu après une blessure à l'aine? Pour le segment santé soccer de cette semaine, on vous explique comment ne pas vous blesser à l'aine de nouveau lors d'un retour au jeu. Pour le segment santé soccer de la semaine, on vous montre comment prévenir une nouvelle blessure à l'aine. Maxime, surtout en début de saison, mes coéquipiers et moi, on se retrouve à avoir des douleurs à l'aine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ce risque d'aggraver la douleur pendant le match? Ça, Karim, c'est un classique. À chaque début de saison, il y a plusieurs joueurs qui ont mal à l'aine. Ils s'entraînent pas assez pendant l'hiver, ils commencent trop fort, ils donnent leur 110 % au premier match, ils sont pas réchauffés, ils veulent trop en faire. Pour protéger ton aine, on utilise le bandage, c'est vraiment efficace. Mais un bandage à l'aine, ça va pas venir limiter mes mouvements pendant le match? Oui, ça va limiter, t'as raison, tu pourras pas donner tout ce que tu veux, tu pourras pas frapper aussi fort, tu pourras pas courir à ta pleine capacité. Ici, on veut que tu joues, on veut que tu sois sur le terrain, on veut pas aggraver la blessure à l'aine, on veut la protéger, il faut y aller avec le bandage. Pour les besoins de la cause, Karim, on va le faire par-dessus ton short, mais normalement, on le ferait directement sur le sous-vêtement. Tu vas prendre ta jambe et tu vas venir faire un tour vers l'intérieur parce que le mouvement qu'on veut limiter, c'est d'aller trop loin vers l'extérieur. On va commencer trois bandes au niveau de la cuisse, qu'on enroule, assez serré, mais pas trop pour pas couper la circulation sanguine. On va monter tranquillement en superposant les couches vers le bassin. Rendu à la hanche, on vient faire deux grands tours au niveau du bassin. Ensuite de ça, on vient croiser les bandes devant la cuisse. On fait trois, quatre croisements devant. Et on finit le tout avec deux bonnes bandes de tape. Juste bien solidifier le tout pour ne pas que ça bouge pendant que tu vas jouer. Max, t'es le physio des Griffons d'Outremont en semi-pro. Vous avez gagné le championnat et puis là, vous allez conclure votre saison à Toronto. On vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode de Génération Soccer vous a plu. C'était Garand Bratic qui vous dit à la prochaine. Génération Soccer vous a été présenté par Puma. Toujours plus vite avec Puma. Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio professionnel AKG. de Génération Soccer qui s'est présenté par Puma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada